Donc ça c'est assez génial, on peut importer plusieurs images, comme les calques Photoshop, on peut gérer le rempliment. Donc vous constatez que le fond extérieur de la tasse subit le motif, si vous tournez et que vous passez sous le sol, voilà. Donc ici la baguette magique ne nous aidera pas, parce qu'elle sert à appliquer des matières différentes à différents endroits d'un objet, mais quand un objet subit une décalcomanie, un fond plutôt, une image, un motif, quand l'objet subit un motif, eh bien celui-ci se met sur tout l'objet. Alors il n'existe une autre méthode de mapping, puisque c'est du mapping qu'on fait ici, c'est du texturage. texturage, c'est le mot français. Donc il existe une autre technique de mapping qui est plus complexe, mais plus pro, et qui s'appelle le déploiement UV, ou UV unwrap, en anglais. Et on l'étudiera ça plus tard, mais ça implique de travailler en parallèle dans Photoshop et dans Dimensions. Voilà, juste dans Google, le principe, comme vous le voyez ici sur l'image, c'est que quand on a un objet, il va être déployé, aplati, la texture va être aplati, et on va pouvoir dans Photoshop gérer le texturage. Voilà l'exemple d'une tête, une tête déployée, et voilà ce que ça donne. Voilà tout un personnage déployé. Donc dans Photoshop, si on ouvre ça et qu'on va placer des textures, ça se retrouvera au final sur le modèle. Alors on va dupliquer la tasse. Toute la tasse. Donc dans Photoshop, vous allez enregistrer l'image de l'étiquette non déformée, sous le nom que vous lui avez donné, mais il va falloir ajouter Variante à la fin. Donc on va le faire ici, je vais dans Photoshop. Donc ce n'est pas des recettes à appliquer telles quelles, évidemment, que je vous donne. C'est juste qu'on fait ça ensemble. Après, il faut faire le transfert de technique. Il faut adapter ce qu'on a appris à votre sauce. Donc surtout, voilà. Alors, fichier ouvrir, les fichiers récents. Et vous allez chercher éventuellement le Coffee Logo, celui qui n'est pas à 71,4%. Le voilà. Et on va faire l'anneau d'une couleur différente. Donc vous prenez la baguette magique et vous cliquez. Voilà, ça a l'air d'avoir bien sélectionné tout ce qu'il faut. Si on regarde ici, ça marche. Et alors, on va aller chercher dans le bas de la palette des calques. Faisons ça proprement. Dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher Teinte Saturation. Un calque de réglage de type Teinte Saturation. La sélection disparaît. Elle a été transformée, bien sûr, en masque. Je suis dans Photoshop 2024. Donc, il y a des petites nouveautés que vous n'avez pas chez vous. Sans doute, l'icône là en bas à droite, vous ne l'avez pas. C'est pour ça. Voilà, je précise. Et alors, on coche la case colorisée et on joue sur les trois curseurs Teinte, Saturation, Luminosité. Voilà. Et vous avez toutes les couleurs. Votre noir, là, qui n'a pas de couleur, va pouvoir être transformé en n'importe quelle couleur. Plus ou moins saturée, plus ou moins lumineuse. Les 16 millions de couleurs sont accessibles. Bon, donc, je choisis ça. Et alors, on avait dit qu'on allait enregistrer ça sous. En fait, j'aurais dû enregistrer avant de faire ça, parce que j'ai un risque d'écraser. Mais ce n'est pas très grave, j'ai utilisé un calque de réglage. Donc, au pire, je n'ai pas fait du destructif. Et donc, on disait, on l'enregistre sous. Coffee logo, variante, voilà. Voilà, l'anneau extérieur de l'étiquette change de couleur. On a utilisé la baguette magique. On a ajouté un calque de réglage de type Teinte, Saturation, en mode colorisé. On a enregistré. Et dans Dimension, c'est ça que ça va devenir intéressant, parce que si vous ne connaissez pas l'astuce qui va être montrée ici, ce que vous allez faire, c'est un peu bête. Vous allez supprimer l'étiquette et réapporter l'autre. Mais non. Ce qu'on va faire ici, c'est que sur un des deux mugs ici, on va aller double-cliquer sur l'étiquette. Donc, panneau Scène, on est bien sur la tasse, c'est bien l'image là. Et alors, dans Propriétés, vous avez cette petite icône qui montre l'image. Images, voilà. Vous cliquez dessus. Et dans le panneau qui s'ouvre, vous avez soit la possibilité de l'ajouter aux bibliothèques Adobe, pas intéressant ici, soit de modifier, surtout pas faire ça, jamais. Ce qui nous intéresse, c'est sélectionner un fichier. On clique, et on va aller chercher notre variante. Voilà, elle y est. Nickel. Oui, c'est bien ça. On avait laissé un anneau noir autour. Oui, on avait laissé un anneau noir autour. Donc, c'est bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout le positionnement et le dimensionnement est resté. On a fait juste une mise à jour de l'image. Ok, je reviens dans Photoshop, et moi, je vais rapidement, ici, tenter de me débarrasser du cercle noir. Ok, je vous montre comment je ferai. Il y a différentes manières de faire. Je vais avec la touche commande enfoncée, ou la touche contrôle sur le PC, je vais aller cliquer sur la vignette, ici. La partie image de la vignette. Et j'ai généré une sélection sur base de la transparence du calque. Ça, c'est vraiment quelque chose à connaître. Vous connaissiez ? Commande et cliquez sur un calque qui a de la transparence, et ce qui est transparent génère une sélection. Quelqu'un connaît ça ici ? C'est vraiment à connaître. C'est une astuce super intéressante. Ensuite, je vais aller dans le menu Sélection, Modifier, Contracter. Donc, je vais contracter la sélection. Je la contracte de combien de pixels ? Bon, à l'œil, je vais essayer 5. Ok. Ce n'est pas encore assez. J'aurais dû faire 10, voire même 12. Ce n'est pas grave, je retourne. Sélection, Modifier, Contracter. Allez, je vais faire. Je vais ajouter au 5 que j'avais déjà mis. Je vais ajouter 8. Ok. Ah ben voilà. Il n'y a aucun pixel noir qui est dans la zone sélectionnée, du coup. Si je fais Menu Sélection, Intervertir, et que j'enfonce la touche Suppression, j'ai supprimé les pixels noirs. Voyons un peu ça. Ah, je n'étais pas sur le bon calque. J'annule. J'annule, j'annule, j'annule. Il faut être sur le bon calque, évidemment. C'est le calque d'en bas qui doit être activé. Donc, je disais, j'enfonce la touche Suppression. Voilà. Je peux mettre à jour le fichier, fichier enregistré. Et notez que dans Dimension, le fichier ne se met pas à jour. Il ne se met pas à jour, il n'y a pas de lien. En fait, quand on importe une image, et ça c'est super important à comprendre, quand on importe une image dans Dimension, il fait une copie de l'image et il le met dans le fichier... Dans le fichier Dimension, sans que vous le voyez, dans TAS11.dn, chez moi, il y a une copie des images. Et donc, on est obligé de faire comme ceci, réimporter la variante, voilà, cette fois-ci, sans son contour noir. Et directement sur l'objet, je vois, c'est sans contour noir. C'est quand même mieux. Enregistrez le fichier quand vous avez fait ça. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est, est-il possible de mettre une épaisseur sur l'étiquette ? Parce que là, c'est comme si c'était émaillé sur... C'est de la peinture, en fait, sur la tasse. Mais si c'est une étiquette qui est en papier, qui a été collée sur la tasse, premièrement, elle ne doit pas être aussi brillante, si c'est du papier. Elle doit être, en tout cas, avoir une brillance différente du reste de la tasse. Ensuite, elle doit avoir une épaisseur. Tout ça, c'est possible avec l'autre technique, le UV Unwrap. Parce qu'en plus de mettre des pixels en couleur dans ces fichiers Photoshop, on peut aussi mettre des fichiers, des couleurs, en fait, qui concernent le relief ou la transparence. Voilà. Ce sont des fichiers qui... Les fichiers de mapping qui ont plusieurs composantes. Il y a la couleur des pixels, mais il y a aussi des choses qui concernent le relief, la transparence, la brillance, etc. Et ça, ça se gère dans Dimensions et dans Photoshop en même temps. Voilà. Touche Escape pour me débarrasser, donc, de ce panneau. Et on est arrivé au bout. Oui, on verra même comment faire en sorte que ce soit doré. Ce sera de la dorure, ici. Le papier, ici, sera mat, mais ceci sera en doré brillant. Oui, c'est tout à fait possible. Et donc, la suite, c'est qu'il faut passer à la pratique. Il faut créer votre propre tasse personnalisée en allant chercher sur le web une étiquette ronde et un motif au raccord. Et bien sûr, plus tard, on créera notre propre étiquette dans Illustrator, notre propre motif de fond dans Illustrator ou dans Photoshop. Ça va dépendre si c'est un motif pixel ou vectoriel. Et donc, ça, c'est la suite que vous devriez faire. C'est après avoir appris la théorie ici, après avoir généré tous les fichiers, il faut transposer ce que vous avez appris dans d'autres choses. Mais je vous conseille de le faire sur une tasse comme celle-ci, le même modèle. Mais faites quelque chose pour vous. Quelque chose à vous. Bon, sélectionnez une des deux tasses, celle qui vous plaît le mieux. Demandez objet. Non, on ne va pas demander objet, on va juste sélectionner celle qui ne vous intéresse pas, ce sera mieux. Sélectionnez celle qui ne vous intéresse pas et dans la palette scène, cliquez sur l'œil en face. Voilà. Voilà, on se retrouve donc avec dans la scène uniquement notre tasse. On est d'accord. Enregistrez le fichier. Et on va terminer en tentant une exportation pour le web, pour que quelqu'un qui n'a pas Adobe Dimension puisse apprécier le projet. Alors, le projet ici, il n'y a même pas de fond. Mais vous avez vu au cours précédent, quand on va mettre une image de fond, gérer les éclairages. On avait vu ça sur des boules et des cubes, peut-être, je ne me souviens plus bien. Mais enfin, on va voir qu'on peut ici aller là-dessus, partager des scènes 3D. Donc, ce n'est pas une image ping qu'on veut, c'est publier une scène 3D qu'on veut. Donc, publier une scène 3D. Voilà. Vous allez juste donner un nom. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Créer un lien public. Et ça travaille. C'est en communication avec les serveurs de Adobe. Ça va être mis sur le cloud. Ah, voilà. Ça commence à bouger. Ah, il est en train de le publier. Génération du lien. Ok, copier le lien. Ou afficher sur le web directement. Donc, je suis dans Firefox. En principe, dans Firefox, ça va fonctionner. Sinon, il faut essayer d'autres navigateurs. Chrome, éventuellement. Donc, le lien, le voilà. Si je voulais le transférer par mail à quelqu'un. Voir même sur un téléphone. Voilà. Bon, je vais voir, ça ne fonctionne pas. Je vais faire un commentaire pour recharger. Ok. Eh bien, ça n'a pas l'air de fonctionner ici dans Firefox. Ce n'est pas grave. Je vais prendre le lien. Je vais aller voir dans Chrome. C'est peut-être lié à la qualité du réseau qu'on a ici aussi. C'est fort possible. Parce que ça demande de télécharger quand même 5 mégas. Là, le fichier fait 5 mégas. Voilà, j'ai changé de réseau. Je suis passé sur ma 4G. Et c'était juste un problème de réseau. Et voilà. Et donc, avec le bouton gauche de la souris. Ce n'est pas génial, ça ? On arrive à le tourner. Donc, même sur un téléphone, ça marcherait. Une tablette pour partager des projets. Ce n'est pas mal. Après, le décor, si on avait mis une photo, elle ne bougerait pas. Il faudrait trouver une solution. Il faudrait travailler un peu plus pour que le décor bouge. Mais là, on montre juste un objet. Voilà. Excellent. Alors, vous avez aussi, là, on a publié une scène 3D pour le web. Vous avez aussi une exportation pour aéros. C'est de la réalité augmentée. Le principe, c'est qu'on filme un local, un endroit. Et l'objet est intégré dedans. Et quand on bouge le téléphone, l'objet bouge aussi. C'est de la réalité augmentée. On intègre un objet 3D dans la vraie vie. Ça permet de faire un mock-up. Un mock-up où on voit directement l'objet dans son environnement. Des sites comme Ikea, je ne sais pas si vous avez pu voir, Ikea, par exemple, il propose de voir le meuble dans votre pièce. C'est ce principe-là, en fait. Merci. 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 Merci.